... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée. Bienvenue dans votre matinale du vendredi 29 novembre. J'espère que vous allez bien à l'approche de week-end et d'un repos bien mérité. Nous aussi on a besoin d'un petit peu de repos avec Antoine en cette fin de semaine. Nous avons reçu il y a quelques instants un autre invité du jour, Laurence Thibault, la présidente de la FNAIM Vendée, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Nous avons fait le point avec elle sur la situation du marché de l'immobilier en Vendée. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le numéro officiel de la matinale. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. On passe ensuite au titre de l'actualité du jour. Nous irons à la découverte de la rose de Saint-Gilles-Croix-de-Ville. Il s'agit de la crevette sauvage pêchée au large du port vendéen. Elle a désormais son événement pour assurer sa promotion. C'est l'apéro, un petit peu l'image de la fête de la sardine. Un outil de promotion important pour ce produit qui compte dans l'économie de la ville. Nous prendrons la direction des sables d'Olonne où le démontage du village du Vendée Globe touche à sa fin. Mais une partie des structures reste en place jusqu'à l'arrivée du dernier concurrent. L'organisation continue d'y travailler pour assurer le suivi de la course. Et pour finir, une rencontre avec un père et son fils qui vont prendre le départ du prochain Dakar, le célèbre Rally Red. Ils n'en sont pas à leur première participation. Mais la pression monte au moment d'envoyer leur véhicule en Arabie Saoudite pour le départ. Mais avant cela, un petit point sur votre météo pour aujourd'hui. Avec ce matin du brouillard dans les terres, soyez prudents. Une alternance entre éclaircies et nuages sur le littoral. Comptez 8 à 10 degrés pour ce matin. Pour l'après-midi, le soleil, le ciel va bien se dégager pour laisser place. Un très beau soleil et de très belles éclaircies sur l'ensemble de la Vendée. Les températures sont encore très douces pour la saison avec 13 à 15 degrés. Un petit point sur vos marées également de ce vendredi avec une basse mer à 9h20 et 21h40. Pleine mer à 3h10 et 15h30. Coefficient 67-70. Le passage du bois, lui, sera au plus bas à 9h dans une petite trentaine de minutes. Et ensuite à 21h20 ce soir. Le petit tour également des marchés du jour avec trois marchés ce matin. Celui de l'Île-de-Lonne, c'est de 8h30 à midi et demi, place de l'église. Le marché de Bourneuseau également de 8h30 à midi, avenue du Moulin. Et puis celui de Longgeville-sur-Mer de 9h à midi et demi dans le Centrebourg. On fait un petit point sur vos conditions de circulation. Avec pour l'instant, bien, pas forcément de points particuliers. Si ce n'est les traditionnels bouchons du matin à l'heure de l'embauche. Pas mal de zones de travaux par contre. Attention, entre le Poiré-sur-Ville et Palio, la départementale 2 est fermée. En raison de la reconstruction d'un pont fermeture pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Plusieurs déviations sont actuellement en place. Travaux aussi sur l'axe La Roche-sur-Yon-Montédu sur la D763 à hauteur de Bellevigny, de Belleville-sur-Ville. Pour être précis, la circulation est réduite sur une voie. Travaux aussi à la sortie de Chaland au croisement de la D948 et de la D32 lorsque vous allez en direction de la Garnache où plusieurs axes sont fermés à la circulation. Et puis, dernière zone de travaux, c'est sur la D948 à hauteur de la chaise Le Vicomte où là aussi, la circulation est réduite sur une voie, vous voyez, vigilant et prudent si vous prenez la route ce matin. Et en ce vendredi 29 novembre, nous fêtons les Saturnins. Bonne fête donc à tous et il est temps de passer maintenant à l'actualité du jour. Voici le Flash. Et on commence avec cet accident qui s'est produit en fin de journée hier. Un car scolaire a fait une sortie de route à Saint-Germain-de-Prinçais. La conductrice âgée de 32 ans a été légèrement blessée et plus de peur que de mal pour les 14 jeunes passagers âgés de 11 à 17 ans. Ils ont tous été pris en charge par leurs parents après avoir été récupérés par un autre véhicule. Direction Saint-Gilles-Croineville maintenant. Après la fête de la Sardine, voici l'apéroze. Un nouvel événement et un nouveau concept lancé par la ville et l'office de tourisme pour promouvoir la crevette gilocrussienne, la rose de Saint-Gilles. Et cela autour d'un moment festif et convivial tout en modération bien sûr. Avec environ 30 tonnes pêchées par an, le poids économique de la crevette est étivalent à celui de la Sardine pour la créée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Reportage de Grégoire de Châtillon. On veut donner la cadence du côté, du côté, dans les bas, dans les frais, du côté, du côté de Saint-Gilles. Voici venu le temps joyeux de l'apéroze. Apéroze, un mot à retenir, un mot qui a comme ambition pour l'office de tourisme de rentrer dans le langage courant. Vous découvrez ici, à la criée, une version XXL de ce concept. L'apéroze, le concept d'un apéro avec cette fameuse crevette locale et sauvage, la rose de Saint-Gilles. Aujourd'hui, j'invite des amis, je vais faire un apéroze. On veut vraiment créer un nouveau concept, un concept convivial de dégustation de crevettes autour d'un apéro et que nos ambassadeurs, qui sont déjà nos habitants, puissent s'approprier vraiment ce produit-là. Voilà, de dire à nos gilocrussiens, à nos vendiens, faites un apéroze. Une dégustation à 10 euros l'assiette de crevettes, avec son verre de vin de brême. Le public s'est bousculé pour être présent à cette première édition de l'apéroze. Regardez, je l'ai déjà décortiqué. Alors, prenons l'argue ici et regardez bien ce qu'on en fait. Juste la disparition et la réapparition si contre. Et c'est vraiment extraordinaire. Un moment quelque peu magique et convivial qui avait démarré un peu plus tôt avec la visite de la criée autour de l'incontournable rose de Saint-Gilles. Une crevette tout juste pêchée et cuite en 3 minutes. Ici, on aimerait que cette crevette soit aussi populaire que la sardine de Saint-Gilles. C'est aussi une tradition ancestrale de pêcher la crevette ici. C'est aussi la culture, c'est aussi le patrimoine, c'est aussi nos traditions. Et c'est tout ce qu'on essaie de mettre en valeur dans cette opération de communication. Cet apéro, j'espère, va permettre de faire reconnaître ce métier et ce produit surtout qui est un produit délicieux, mais qui ne se mange pas qu'à une occasion de fête. Pêché de novembre à mars, cet apéro festif, souvent à plus de 30 euros le kilo sur les étals, représente 10 à 15% du chiffre d'affaires de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le week-end dernier, la commune de Montédu-Vendée a organisé un salon consacré au métier de la petite enfance. L'objectif était de faire découvrir toutes les professions d'un secteur qui recrute en présence des établissements de formation, du service de la protection maternelle et infantile et de l'ensemble des acteurs du territoire. La commune de terre de Montédu est d'ailleurs engagée dans l'opération dont on bafa à zéro euro afin de promouvoir le secteur. On voit que l'assistante maternelle à domicile, à son domicile, n'est pas forcément ce qui est privilégié en tout cas par le professionnel et on voit l'accompagnement des maisons d'assistantes maternelles et on voit ici combien cet exercice d'assistante maternelle, elle évolue à travers un regroupement de deux, trois, voire quatre professionnels qui souhaitent être dans un même lieu et en tout cas dissocier le lieu professionnel du lieu d'habitation. Et puis on a effectivement, je le disais, les crèches, les micro-crèches où là on peut développer les CAP Petite Enfance mais les éducateurs de jeunes enfants notamment et le congrès, le salon de ce matin va permettre de pouvoir se familiariser avec toutes ces formations. Il y a au moins pour les formations de niveau bac ou post-bac avec une filière qu'on va dire sociale, pour les métiers par exemple d'éducateur de jeunes enfants, c'est la filière du travail social, une filière soins, ce qui est le cas pour le métier d'auxiliaire de périculture. Donc après par exemple un CAP Petite Enfance, on peut potentiellement s'orienter vers éducateur de jeunes enfants ou éducatrice de jeunes enfants ou bien auxiliaire de périculture. La filière soins forcément permet à des personnes plutôt d'accéder à des structures professionnelles en lien avec les métiers de la santé et du soin et le métier d'éducateur de jeunes enfants plutôt sur les structures médico-sociales de l'accompagnement éducatif d'enfants qu'ils soient en situation de handicap ou pas d'ailleurs. Alors que le Vendée Globe bat son plein au sable d'Olonne, le démontage du village approche de la fin après avoir connu trois semaines d'effervescence mais certaines parties restent en place jusqu'à l'arrivée du dernier concurrent. C'est le cas du PC Course qui permet à l'organisation de veiller sur les 40 skippers mais également du plateau télé qui est ouvert au public. Mathis Pires est allé faire un petit tour sur place pour nous. Non, le village du Vendée Globe n'est pas totalement devenu fantôme. Un, deux, trois ! Entre les techniciens venus démonter les derniers chapiteaux Allez ! Là on tire les toits, c'est le démontage. Le plateau télé, lui, reste en place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Vendée Live. A l'intérieur, une émission est diffusée tous les jours en présence d'un public et ce jour-là, ils sont quelques-uns à avoir affronté la pluie pour y assister. Je viens voir en direct les dernières informations sur le Vendée, la course. D'habitude je le regarde en ligne et comme j'habite à la Chaume, même s'il fait mauvais, je viens le voir pour une première fois en direct. En direct du village, là où les 40 skippers ont pris le départ il y a 19 jours maintenant. L'équipe du Vendée Live continue de les suivre depuis les sables d'Olonne. Toutes les équipes de production télé, les équipes administratives du Vendée Globe, la communication et les équipes édito, production télé, pour travailler avec la réception de ces images qui sont envoyées à toute heure du jour et de la nuit. Nous on est là, effectivement, physiquement sur place pour réaliser les émissions et il y a encore un peu de monde qui travaille sur le site. Autre bâtiment encore présent, le PC Course. A l'intérieur, la vie ne s'arrête jamais. Ils le reçoivent avec le hasard du tonne sur ton adraîneur. Une équipe se relaie nuit et jour pour veiller sur les skippers. Je reçois une position toutes les 30 minutes des bateaux et je m'assure que leur position et leur vitesse sont cohérentes par rapport à la destination, par rapport au but et afin de voir si tout va bien ou si jamais il y avait un problème, ça nous permettrait de réagir et de mettre en place des solutions pour aider un concurrent qui serait en avarie, par exemple. Depuis le 10 novembre 13h02 jusqu'à la fin du dernier concurrent qu'il arrive au Sable d'Olonne ou qu'il soit par exemple en avarie et qu'il rejoint l'Australie ou le Cap Horn ou autre terre, nous on a bien une mission de sécurité pour s'assurer que tout le monde est sain et sauf. Un calme, à présent retrouvé sur le ponton, dans l'attente d'accueillir les premières arrivées prévues fin janvier. Le Dakar, le célèbre rallye Red, se déroulera du 3 au 17 janvier prochain en Arabie Saoudite. Les différents véhicules des concurrents sont actuellement en route pour le départ et parmi eux, ceux du team Behera, le team Bournozo, rallye aventure dans lequel on travaille en famille. Père et fils vont participer à leur troisième Dakar ensemble, mais dans deux catégories différentes. Caroline Tronche est allée à leur rencontre juste avant le départ de leur véhicule pour l'Arabie Saoudite. Le compte à rebours est lancé. Après un an et demi de préparation, il ne reste plus que cinq semaines avant le départ du prochain Dakar pour le team BRA, Bournozo, rallye aventure. Une aventure qui va de nouveau se vivre en famille pour les Grèzes. Père et fils embarquent dans deux catégories différentes. Je m'étais toujours dit que je le ferais un jour et voilà c'est la concrétisation du rêve. Déjà le faire une fois c'est déjà quelque chose de fantastique et là repartir une deuxième fois sur le Dakar avec son père c'est quelque chose de magique. Cette année ça va mieux mais il y a deux ans quand on est parti c'était un peu plus complexe parce que les nuits devaient être courtes pour lui, il appréhendait beaucoup de choses. Et donc là maintenant il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus posé, il sait ce qu'il a à préparer pour lui-même et puis pour son collègue dans le véhicule. Donc voilà c'est plus simple pour lui. Une affaire de famille, une affaire de proximité également. Pilote, copilote, mécanicien et chauffeur. Dans le team BRA, tout le monde vit en Vendée, y compris les collègues de bureaux supporters. Oui oui ils sont courants, ils m'ont sponsorisé. D'ailleurs je remercie ma société qui m'a beaucoup aidé et qui me permet de partir aussi. Après six saisons de rallye et un premier Dakar où le binôme Grèce-Longeypé a fini 81e sur 140, Tennessee ne veut pas passer inaperçu. Concrètement ça serait sur quelques étapes à essayer de rentrer dans le top 5 ou dans le top 10 de notre catégorie. Et après être à l'arrivée du Dakar et essayer de se montrer quelques journées dans le haut du classement du Dakar. Sur cette édition l'objectif avec un engin comme ça c'est pas de jouer la gagne parce que forcément il y en a dont c'est le métier et moi pas du tout. Et du coup si on peut accrocher un top 15 ou 20 dans la catégorie, c'est peut-être un peu prétentieux mais on a l'engin pour. On n'a plus que nous à se mettre dans les bonnes conditions et essayer de checker tout ça. En attendant, les véhicules ont donc quitté Bournesot. Ils entament un transfert de près d'un mois pour rejoindre la ligne de départ. Le team BRA lui décollera à la fin du mois. Les différentes animations de Noël se préparent en Vendée et aux herbiers. Le programme sera bien chargé avec le marché de Noël et ses 21 exposants. Sans oublier le trail de la haute du Père Noël, une course de 133 km sur deux jours qualificatifs pour la Diagonale des Fous. Et le 7 décembre ce sera la grande parade. 12 à 15 000 spectateurs sont attendus dans le centre-ville pour assister à ce défilé de 1h30. Elle t'immobilise 350 personnes. La dernière grosse nouveauté, ça va être sur le dernier samedi, le samedi 21 décembre. Nous allons avoir une soirée ski. Donc de 20h30 à 23h au milieu du marché de Noël. L'association Belle Décibel qui rassemble des DJ sera présente et animera musicalement le marché de Noël. Et donc nous convions tous les amoureux de musique à venir en combinaison de ski danser au milieu du marché de Noël. Voilà, il y aura un canot à neige, il y aura du vin chaud, il y aura de la tartiflette. Voilà, donc ça devrait être une belle soirée. Donc ça, c'est tout nouveau et ça s'annonce plutôt sympa. On termine avec votre météo de la matinée. L'humidité est bien présente ce matin sous forme de nuages bas sur le littoral, mais aussi de brouillard dans les terres, notamment dans le sud-est. Soyez vigilants. A côté température, c'est encore doux pour la saison avec 8 degrés à Montaigneux. A 9 à la Châtaigneraie, Fontenelle-Comte, la Roche-sur-Yon et la Tranche-sur-Mer. 10 degrés du côté de Chaland et des Sables-de-Lonne et 12 degrés à Lille-Dieu. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant au journal du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe préparé par Aurélien Huard qui revient sur les dernières informations, les dernières actualités au cœur de la course. Et vous allez voir que la bataille fait rage parmi les principaux favoris. L'association Vendée des constructeurs de maison vous présente le journal du Vendée Globe. 19e jour en mer pour les 39 skippers encore en course. La flotte est de plus en plus étirée et les bateaux de tête sont en approche du premier des trois grands capes du Vendée Globe, celui de bonne espérance. Il devrait être franchi ce vendredi matin. Enfin, reste à savoir qui sera le premier. Charlie Dallin occupe toujours le fauteuil de leader, mais il est suivi de près par ses chasseurs, notamment Sébastien Simon. Après avoir battu à plusieurs reprises le record de distance parcouru en 24 heures, le skipper de groupe Dubreuil est désormais deuxième. Ça a été fabuleux et en plus la bonne nouvelle de cette vie, c'est qu'on est deuxième. C'est incroyable et on est bien revenu, on s'est bien battu, le bateau va bien. Après cinq jours à naviguer sur le même bord à des vitesses folles et dans des conditions difficilement vivables, les leaders continuent d'avancer vite mais retrouvent un peu de calme. Là on est parti sur une session un peu plus tranquille, déjà c'est du portant, donc il y a moins de très grosses accélérations, la mer est correcte, donc il n'y a pas de plantée. Et puis ça va mollir au fur et à mesure. On va pouvoir repasser sur des tailles de voile plus importantes. Et puis peut-être aller faire un tour du reste du bateau, voir dans quel état tout ça ressort de ces, je ne sais plus trop, cinq jours de sprint. L'entrée dans l'océan Indien est proche. Beaucoup profitent de cette période pour contrôler l'état du bateau et pour se préparer au passage de bonne espérance. Pas forcément simple avec les forts courants et parfois aussi avec de mauvais souvenirs. Je vais passer l'endroit où j'ai tapé l'ovni il y a quatre ans. Du coup pour moi c'est un moment, ça va être un moment hyper stressant. Parce que je sais que c'est une zone où il y a des choses dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup de courants dans cette zone-là. Donc pour l'instant j'espère que je vais passer plus sud que ces tourbillons de courants. Les concurrents au-delà de la dixième place ont été décrochés par la dépression qui jusque-là les portait vers le sud-est. Il faut donc trouver le bon dosage entre l'envie de tirer sur la machine pour ne pas se faire trop distancer et la volonté de ménager sa monture. C'est sûr que ce n'est pas facile de doser le curseur quand on voit les moyennes des bateaux autour. On a toujours envie d'appuyer de plus en plus sur l'accélérateur. Mais bon voilà, il faut réussir à prendre soin du bateau aussi. Donc il faut réussir à se tenir en laisse. Donc j'essaye de me tenir des fois et de ne pas trop pousser sur le bateau en me disant qu'on n'a pas forcément tous les mêmes bateaux. Et que moi si je pousse à la même vitesse, mon bateau il souffre beaucoup plus. Le Grand Sud se rapproche et montre ses premiers signes sur le thermomètre mais aussi dans les airs. Voilà, il y a quelque chose qui a changé. J'ai mis une petite follaire. On ne va pas quitter point mais voilà, ça commence le soir. Je vais en faire à tort empérer. Et j'ai vu mon premier raccourci. Ça y est, on est au Sud. Au classement de 15h ce jeudi, Charlie Dalin menait toujours la flotte. Mais avec moins de 40 000 d'avance sur ses trois poursuivants que sont Sébastien Simon, Thomas Ruyant et Johan Richaume. Jérémy Beillot et Nicolas Luneveine sont à moins de 100 000. Les écarts se creusent derrière. Samantha Davis, 10e, accuse 615 000 de retard. Isabelle Joschke, 19e, pointe à plus de 1 400 000. On trouve ensuite un groupe d'une dizaine de bateaux menés par Arnaud Boissière, 20e. Violette d'Orange occupe la 24e place. Kojiro Shiraishi, la 30e. Pour les 7 derniers, l'écart avec le leader est désormais supérieur à 2 000 000 et même 3 000 pour le Hongrois Saboj Verhoch qui ferme la marche. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons. Et au classement de ce matin, il y a encore eu quelques changements. Charlie Dallin reste donc en tête. Mais Thomas Ruyant et Johan Richaume sont remontés en 2e et 3e position. Sébastien Simon est donc désormais 4e au classement de 7 heures aujourd'hui. Nicolas Luneveine reste en 5e place. C'est Jérémy Bayou est actuellement 6e. On passe maintenant à l'agenda. Et dans cet agenda des jours à venir, vous allez voir que Noël approche. Les premiers marchés vont donc débuter ce week-end. Voici le programme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Sans Détour, dans laquelle Hervé Le Roque reçoit Sandra Billy, dirigeante d'entreprise dans les ressources humaines. Sandra, alors on va aller vers, il y a doucement, il y a Audencia là-bas avec tous les étudiants. Je voulais qu'on parle un peu du contexte et qu'on se projette, puis qu'on parle aussi de la jeunesse, la manière dont ils appréhendent les RH. Les jeunes aujourd'hui, moi je le vois aussi dans l'organisation à TV Vendée, des jeunes qui refusent des CDI, qui ont une notion du travail entre deux loisirs. Le rapport au travail est en train d'évoluer à la vitesse grand V. Ah oui, c'est la réalité. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Chaque génération de toute façon a poussé la précédente un peu dans ses retranchements. C'est un peu le cas aujourd'hui. On est beaucoup sollicité sur le sujet. On a beaucoup de dirigeants qui sont un peu démunis sur comment on attire, comment on fidélise ces jeunes qui ont effectivement, comme tu dis, un rapport au travail qui a bien bougé. C'est hyper intéressant. J'étais encore hier soir à animer une conférence dans un réseau d'entrepreneurs sur le sujet. C'est intarissable. Effectivement, ils nous contraignent à bouger nos lignes puisque le CDI temps plein, c'est un peu mort. Et donc ce numéro de Son Détour, c'est à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. On revient rapidement sur les titres de l'actualité de ce jour. Nous avons donc découvert ensemble la rose de Saint-Gilles-Croix-de-Ville, la fameuse crevette sauvage pêchée au large du port vendéen. Elle a désormais son événement pour sa promotion. C'est l'apéro, un petit peu à l'image de la fête de la Sardine. Nous sommes allés du côté des Sables d'Olonne où le démontage du village du Vendée Globe touche à sa fin. Mais une partie des structures restent en place jusqu'à l'arrivée du dernier concurrent pour continuer d'assurer le suivi de la course. Et pour finir cette rencontre avec un père et un fils qui vont prendre le départ du prochain Dakar, le célèbre Rally Red. Ils n'en sont pas à leur première participation, mais la pression monte au moment d'envoyer leur véhicule en Arabie Saoudite pour le départ. On passe maintenant au jeu de cette semaine. Voici le jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine 4 places pour le cinéville de la Roche-sur-Yon. Voici la question de la semaine. Quelle est la particularité de cette classe du collège Édouard Héraillot à la Roche-sur-Yon ? Et voici le dernier indice de la semaine. Les établissements concernés s'engagent à accueillir et faire vivre le drapeau des combattants républicains. Plus que quelques heures pour jouer au jeu de cette semaine et repartir avec vos places pour le cinéville de la Roche-sur-Yon. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient avec le journal de midi et demi présenté par Florian Vozniak. Quant à moi, je ne vous dis pas à la semaine prochaine puisque vous retrouverez à cette même place Caroline Tronche. Mais je vous souhaite un excellent week-end devant TV Vendée. Bien sûr, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada